Je suis M. Comperlain, maire du village d'Equerie, petit village de tirage qui comprend 880 habitants. En 2008, après le choc pétrolier, nous avons commencé à réfléchir car nous avions un chauffage fioul pour nos écoles, notre mairie. Nous nous sommes penchés vers la filière de bois déchiqueté afin de faire des économies et de valoriser le bocage qui se trouve dans notre secteur en tirage. Nous avons un contrat avec l'AAT, l'atelier agriculture Avenoie-Tirage, qui se charge de notre approvisionnement auprès des différents agriculteurs adhérents. Nous sommes livrés, soit environ 6 fois par an. Le rôle de l'atelier agriculture sur la filière bois énergie, dans le cadre de la valorisation des haies, on a réfléchi à une meilleure valorisation que le bois bûche. Suite à différentes demandes d'autres personnes qu'agriculteurs qui n'avaient pas la ressource, on a constitué un réseau de plateformes de proximité de plaquettes bocagères. En parallèle, on a accompagné ces collectivités dans le cadre de la mise en place de chaufferie. Notre chaleur est constituée de deux chaudières de 80 kg, Argasner, et nous alimentons donc six classes, plus les locaux de la mairie, la salle du conseil et la salle des fêtes. Actuellement, il y a plus de 90 chaudières installées sur la tirage. Pour la mairie d'Equerie, elle est livrée avec des agriculteurs dans un rayon de 5 km, soit des agriculteurs de la commune ou des communes environnantes, en fonction de leur disponibilité, de leur stock de bois. Pour les installations de chaufferie ou de réseaux de chaleur bois énergie, les collectivités et les entreprises peuvent bénéficier du Fratrie, qui est le Fonds Régional d'Amplification de la Troisième Révolution Industrielle, qui permet de financer ces projets. Soit selon la puissance de la chaudière, c'est un financement 100% région, soit c'est des financements ADEME et région. Ce contrat de fourniture s'élève à un montant de 28 euros du mètre cube, ce qui fait que nous arrivons à une dépense qui se situe entre 4 500 et 4 700 euros annuels, en remplacement de la facture de fioul qui était de 12 000 euros, sans l'utilisation continue de la salle des fêtes. Tout est en service depuis 2011 et nous n'avons pas eu de problème, et nous n'avons qu'une entière satisfaction de ces deux chaudières. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...